Je suis arrivé à Paris, tu vois complètement vert, j'ai connaissance de personne, j'avais jamais fait de grande maison, rien du tout, j'ai jeté des CV partout avec des CV monstrueux, je connaissais même pas la moitié de ce qui était marqué dessus, mais bon c'était rigolo, et puis M. Constant, j'ai jeté mon CV à la poubelle à donner à M. Condobord, je suis arrivé dans la cuisine, il était en train de frotter à l'agneau, et ces paroles qui m'ont dit je préfère le frotter à l'agneau que piquer à l'ail, et donc ça a fait flash, on a resté tous ensemble. Et tu vois ce qu'il a apporté c'est plus que la cuisine, il a apporté une façon de vivre, une façon d'être, une façon de respect, et puis de pouvoir retransmettre derrière, on a un peu la même, on a complètement la façon de voir, de prendre les jambes plus petits et les faire agrandir, les faire évoluer. C'est ce qu'on fait nous à la Mijan, j'ai un de mes secondes pareil qui a repris un restaurant, on essaie de prendre en forme des apprentis tout le temps, on essaie de les faire agrandir au maximum, comme on essaie de faire travailler le maximum de petits producteurs, le maximum de personnes qui ont envie de s'investir dans leur métier. Qu'est-ce qui t'intéressait tout particulièrement dans son approche de la cuisine à Yves ? Si tu veux, moi de là où je viens, de mon apprentissage, moi j'ai refait un apprentissage complet, quand je suis arrivé avec le chef, mais complet. J'avais fait ACAP classique, mais dans une façon de voir la cuisine qui était à l'opposé, tu veux, c'était pour voir des boîtes et faire des salades, j'étais complètement à l'opposé. Quand je suis arrivé avec le chef, quand il m'a, je trouvais ça magique, tu vois. C'était comme dans un jardin d'enfants, mais je comprenais rien de ce qu'il me demandait. La première fois, il m'a demandé sur une farce fine de veau, je ne savais même pas que ça existait, tu vois. Donc, ça a été vraiment un apprentissage complet. C'était le premier jour, une farce fine de veau pour les pieds de cochon qui faisaient des endées de pieds de cochon. Je suis passé la nuit à cogiter et à bouquiner pour savoir ce que c'était. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, tu vois, quelque part... Et puis après, on a toujours été des bosseurs, on a bossé. Et puis, c'est vrai que dans 12 mètres carrés, ça forme les liens, tu vois. Quelque part... Il y avait de l'ambiance, il y avait un stage show un peu par moment. On a beaucoup d'humour. Je disais qu'on avait beaucoup d'humour quand on était arrière à la terre. Non, mais c'est normal, on travaille énormément, on fait plein de choses, mais c'est... Et la position de caractère, ça fonctionnait ou c'est... Il y a jamais eu aucun souci. Le chef, le second, basta. C'est pas le calife qui... Tu vois, tu veux venir au calife à la place. Non, non, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Il dit bleu, il fait bleu, voilà. Caractère. J'ai mon caractère relativement tranquille. Donc, voilà, ça peut passer facilement. Relativement. On a bien noté l'adverbe. Non, non, non. Tu peux avoir du caractère, voilà. Tu peux avoir du caractère et justement te mettre en retrait parce qu'il te donne tellement... Et tu vois... Enfin, je sais pas. Même là, quand je le vois, il y a toujours quelque chose. C'est magique, tu vois. Alors, de même que, Yves, vous, une admiration sans bande à Christian, on a l'impression que toi aussi, tu pourrais aller te noyer pour... Ah, moi, je peux aller... Je peux aller... Je peux aller... Non, non, peut-être pas. Non, mais je peux aller... Oui, c'est sûr que je peux traverser la beauté de la planète à pieds nus pour utiliser moins de soucis. J'espère qu'il ferait pareil pour moi, hein. Ça, ça, c'est moins sûr, mais bon... Ouais. Il aime pas marcher. Bon, alors, c'est... Vous trouvez pas que la nouvelle génération parle plus qui travaille ? Voilà. Alors, justement... J'ai bien l'impression qu'en tout cas, on est... C'est parfait. Alors, justement, maintenant, vous allez nous expliquer... Dans les ronds de terre, voilà. Voilà. Votre travail sur l'œuf. Alors, on va commencer par le plus jeune, justement. Stéphane, explique-nous un peu la conception de l'œuf. Il dit que c'était par rapport à l'établissement qu'on tient, par rapport à la région, par tout ça. J'ai voulu revisiter un petit peu l'œuf basket, c'était un peu rigolo. On est parti sur deux textures d'œufs. Une texture émulsionnée avec un bouillon de gingembre citronnelle, citron vert, qui... Donc, qui coulait sur la petite garniture de la basket, qui est là liée avec des herbes fraîches. Donc, basilic, cerfeuille, estragon, différentes herbes sauvages. Et, pour contraster le tout, quelques gros groutons et une chantilly d'œufs glacée. Quand tu es pris pour refaire cette chantilly d'œufs glacée... Ça, c'est un secret. Tu vas nous l'expliquer alors. Trop de professionnels, dans l'info. Non, mais tout simplement, si tu pars sur une brouillade d'œufs extrêmement beurrée, donc tu la montes à l'extrême, tu la cues à l'extrême, tu la laisses refroidir, et là, après, tu la mixes pour obtenir un ruban. Tu la laisses reposer, tu la saisonnes, et tu réincorpores une crème montée très légère. Et, de là, ça t'obtient une vraie chantilly. Et ensuite, comme un bouillon de poule, tu as un bouillon de poule affusé avec le gingembre, citronnelle, et de trois petites choses, puis le mixiole, et ça tient. C'est rapide. Un petit peu de jambon. Donc, tu confirmes que chez toi, tu ne fais pas que de la terrine du jambon ? Je confirme que je ne fais pas que de la terrine du jambon. Tu as tout à fait raison. C'est un petit conte entre nous, ne vous inquiétez pas. Grâce à ce monsieur, j'ai essayé de me faire guiller du Michelin. Je l'aime quand même. Bon, Christian, tu vois, l'étoile Michelin, tu l'as toujours ? Oui, oui. Maintenant, ça va. J'en ai eu une. J'ai eu deux. J'en ai eu une. Bon, maintenant, je m'attaque un petit peu au café, aux cocottes. Et puis, à Toulouse, j'ai vu qu'il y avait aussi mon ami toulousain, monsieur Delpèche. Yannick qui a deux étoiles. Yannick, Michel Saran qui en a trois. Donc, moi, je suis un cuisinier. J'essaye de faire de la cuisine un petit peu de brasserie maintenant. Je ne suis pas contre les étoiles Michelin. Au contraire, il en faut. Il y a une nouvelle génération de cuisiniers qui se battent pour avoir des étoiles. Et je les aide. Je ne suis pas contre. Et on a toujours besoin de gens comme le Michelin qui font réveiller tous ces cuisiniers. Mais alors, en arrivant, en débarquant à Toulouse, au Biment, tu te rapproches du sud-ouest qui est ton pays. Mais pourquoi tu n'es pas allé jusque, je ne sais pas, dans le Berne de ton ami Yves ? Tu passes taille à Pau, par exemple. Parce que je suis plus près de Toulouse que de Pau et que de Laurent même. Et si vous voulez, c'est un petit peu une ville qui me tient à cœur. C'est quand même une ville magnifique. Et j'ai travaillé pendant plus de 40 ans, 45 ans à Paris. Et donc, j'avais envie de faire une brasserie. D'abord, quand j'ai quitté le Crayon, j'ai essayé de prendre le violon d'Ingres. Et mon idée, c'était de faire une brasserie. J'ai eu une étoile, deux étoiles. Et là, j'ai dit, bon, maintenant, cette affaire s'est proposée. C'est un lieu vraiment magnifique, classé monument historique. Donc, j'en ferai une brasserie, voilà. Alors, est-ce que dans cette brasserie, tu servirais ce type de préparation ? Mais oui, l'œuf mollet, l'œuf mollet. On le fait. Bon, je ne mets pas les truffes parce que c'est quand même un peu plus cher. Mais bon, on n'est pas toujours obligé d'employer, pour faire de la bonne cuisine, de la truffe, du homard ou du caviar. Les œufs, c'est quelque chose qui est quand même abordable. Après, il faut que ce soit bien mélangé avec des produits qui s'adaptent avec l'œuf. La mâche, l'œuf, ça va bien. Et ensuite, bon, j'ai pris aussi, pour assaisonner, du piment de l'auron. Du sel, du sel, du béard. Du piment de l'auron ou des espelettes ? Des espelettes, pardon. Tu m'avais peur. Excusez-moi. Non, parce qu'il m'a dit... Attention, il y a des baskets dans la salle. Il m'a dit qu'il faisait du sel de l'auron et je me suis un peu trompé. Voilà. Donc, alors, j'ai pris l'œuf, je l'ai roulé, je l'ai parsené. J'ai mis du beurre, comme vous avez vu, de la chapelure. Je l'ai nappé de cette chapelure. Ensuite, je vais le poser, je peux le faire maintenant. Voilà, je le pose tout simplement dessus. L'œuf, il va être coulant, j'imagine ? Voilà, voilà, normalement. C'est le but du jeu. Voilà. Ensuite, j'assaisonne mes truffes, mes deux rondelles de truffes que je mets dessus. Là, sur du pain de mie, j'ai mis un peu de beurre, pas mal même, avec de la truffe. Je voulais dire que ça, la truffe n'était pas doulourante quand même. Il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Là, j'assaisonne. Je remets un tout petit peu d'huile pour la mâche. Voilà, et tout simplement, vous avez un œuf. Le chef, ça paraît... La cuisine, de toute façon, souvent, il ne faut pas la compliquer. Plus c'est simple, mieux c'est. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu ça. Il faut qu'elle soit déjeunée. Voilà, on va la mettre devant. Bravo. Bien. Pour voir, quand même, il faut voir si l'œuf, il est plus long. J'espère. Tu permets, Philippe, que je demande à Stéphane ce qu'il a préparé. À Yves. Voilà. Parce que moi, j'ai envie de te poser une question, Yves. C'est de savoir comment est-ce que le chef imagine ? Comment est-ce que moi, c'est toujours ce qui m'épate ? C'est de trouver les idées de... Voilà, là... Moi, j'ai une façon particulière. C'est que j'imagine vraiment particulièrement les dernières minutes. J'écris rien. C'est vraiment de l'instinct. C'est de l'instinct. C'est bien comme ça. J'ai eu mal à le prévoir longtemps à l'avance. Je reviens, à un moment donné, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Parce que j'estime que ce sera bon. Donc là, on a un oeuf. C'est ce que tu essaies. En plus, M. Constant est amoureux des oeufs moulés. C'est vrai que j'ai été élevé aux oeufs moulés. Et c'est vrai que les oeufs moulés, je trouve que c'est une texture qui est très plaisante. Donc, j'ai fait un oeuf moulé, mais vraiment totalement différent de la recette de M. Constant. Je pense que c'est la différence de génération. Là, c'est quelque chose qui est sur des produits. C'est quelque chose qui est relativement classique et qui est super bien fait. Ma génération, moi, on est allé un peu plus loin. On a fait différent. Là, j'ai fait un oeuf, ça, la bière. Il a expliqué qu'on traînait de temps en temps qu'on buvait de la bière. Donc, j'ai essayé de la mettre dans la cuisine. Et je trouve que la bière, c'est un très plaisanteur. Je trouve que la bière, ça se marie très bien avec le crémeux de l'oeuf, avec l'onctuosité de l'oeuf. Donc, j'ai fait une Hollandaise. J'ai appelé ça une Hollandaise. En fait, c'est parce que la texture qui ressemble à une Hollandaise, c'est une crème fleurette à temps pour temps avec une bière, que je lis à l'ami de pain, juste dans un siphon. Et ça me fait une texture très onctueuse, comme une crème anglaise. Et donc là, je vais l'accompagner après de nouillettes. Alors là, j'ai fait des nouillettes. C'est des nouillettes de pain maïs. Alors, c'est le petit coulain d'oeil au Berne. C'est une brioche de maïs qui est faite par mon ami d'Aulreau-Sainte-Marie, qui est boulanger Jean-Luc Constantini, qui m'a mis ça au point. Et je l'ai pané avec des flocons de sarrasin. Donc, c'est vraiment une recette autour de la terre. L'œuf, la bière, le sarrasin. Et après, je vais râper dessus juste un vieux comté des Championnats de Paris et une légère râpée de truves d'été. C'est complètement différent. Mais après, la cuisson de l'oeuf aillé, je ne sais pas si vous avez remarqué, M. Constant, le sel, le poivre, systématique, c'est des gestes qui sont ancrés. C'est des gestes d'apprentissage qui ressort en permanence. C'est des gestes qu'on nous a imposés au départ, qu'on a compris après, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fin de compte, c'était le goût. C'était le goût et surtout, c'était l'émotion. Je crois que c'est la plus belle des récompenses quand on sent un plan à un client. C'est quand il nous dit, j'ai eu de l'émotion. Je crois que c'est le but recherché. Avant d'avoir le goût, il y a forcément la vue. Et je crois que Philippe ne me contredira pas, quel que soit le plat réalisé. C'est justement de mettre les trois assiettes quand il va terminer de dresser son assiette. Il a une cloche, vous pouvez la manger demain celui-là. Mais il tient, il tient. Il tient, il tient. Il tient, il tient, il tient. Donc comment vous analyseriez la différence des trois recettes en fait ? Celle-là, c'est une recette de vieux chef, d'ancien chef. Celle-là, c'est une recette d'un chef un peu plus mature, juste à la limite quand même. Et là, il est parti dans les nuages. On peut les applaudir. Bravo monsieur. On peut voir... Fous-titrage TRN ... Sous-titrage FR ?